Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïm à ta chine ou tu es né Musique 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 . je n'ai pas voulu le faire oui, bien sûr maman ça me дети le coréan c'est bien c'est bien maman ça nous a savou je sais Maman kongoré où y'a l'eau et qui parlait j'ai reçu kongoré abedi Mesdames et Messieurs, deuxième partie Critique Info. Fidèle Likinda s'inquiète sur l'avenir immédiat de notre démocratie en fixant les limites de certains concepts clés. Monsieur Likinda n'a pas de leçons à donner aux gens sur la question de la démocratie parce que lui-même n'est pas un architecte de la démocratie. Il n'est ni architecte, ni peintre, ni maçon. Il n'a rien contribué dans les défis de la démocratie. Au contraire, ils nous ont créé une démocrature dans ce pays. Ils nous ont créé une démocratie dans ce pays. Il faut quand même le dire. Apprenez tout simplement à vous taire. Toutes les atrocités, toutes les atteintes quant à la démocratie qui ont eu lieu dans ce pays, vous étiez là. Vous étiez là. Malheureusement, vous étiez là, députés parfois. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Quelle était votre contribution pour la construction de la démocratie dans ce pays ? Est-ce que vous, vous pouvez regarder aujourd'hui tous ceux qui sont tombés à cause de l'intolérance de l'ancien système ? Pourriez-vous le regarder ? Pourriez-vous assister au funérail de ces gens-là ? Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez avoir le courage d'aller dans un cimetière et voir là où reposent les âmes des gens qui ont été littéralement abattus simplement parce qu'ils avaient dit non ? Des gens brûlés dans leur maison ? M. Likinda, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. À un moment donné, vous devez arrêter quand même. C'est très important. Union sacrée, Bati Lukwebo. Il ne faut pas biaiser la politique du chef de l'État avec les idées de partage de postes. Congo nouveau, Kaboun crache sur Bemba et Katumbi. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas craché. C'était sa part de vérité. Tout simplement. Bati dépose son rapport dans dix jours. Les mandataires publics ayant marqué l'année 2019. La République, Katumbi et Kabila réconciliés. C'est faux. C'est faux. Totalement faux. Katumbi et Kabila, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de relation et puis ils n'en auront pas. Voilà. Et puis il n'y en aura pas d'ailleurs, vous allez dire. Et puis vous avez Ngoïmouloumda Osare, soupçonné de position sécessionniste. Mesdames et Messieurs, nous devons reconnaître une chose. Lorsqu'une blague a assez duré, eh bien elle a assez duré. On ne peut pas vivre dans un pays où des hommes et des femmes se permettent le droit de parler sécession. Si c'est ça la démocratie, alors c'est dans l'anarchie tout simplement. On ne peut pas se permettre de donner même en termes d'image que le pays doit diviser, que les gens vont partir, que les gens vont former un groupe, que les gens auront des haches. À un moment donné, je me dis, mais les gens devraient avoir honte quand même. Les gens devraient avoir honte. Un pays, une démocratie, on se bat contre la xénophobie. On se bat contre le propos séparatiste. On se bat contre tout ce qui a trait à la destruction systémique et systématique de notre pays. Donc, on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'un monsieur, pasteur soit-il, qui vient nous dire, bon, écoutez, qui nous prêche la séparation ou qui nous prêche la division. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Donc, monsieur Ngoïmoulou, s'il est fait lui reprocher, ça veut être vrai, eh bien il fera la prison comme tout le monde. Il ne faut pas qu'on se leurre. Non, monsieur Ngoïmoulou n'en est pas si spécial que ça. Non, pas du tout. C'est un citoyen congolais. Eh bien, il est congolais, il doit respecter la nation. Lumumba est mort. Okupto est mort. Maurice est mort. Mulele et les autres, tous ces gens-là, ne développaient qu'une seule idée, l'unité du pays. Laurent-Désiré Kabila, pour parler peut-être un peu de lui, Katangé, il n'a jamais parlé de la séparation du Katanga. Lui-même, Laurent-Désiré Kabila, lui-même, Laurent-Désiré Kabila, « Oh, monsieur Ngoïmoulou, la journée n'a rien. » Comment vous pouvez prêcher la séparation ? La journée, il y a beaucoup à l'unité pour la unité. Mais c'est ça, craché sur la mémoire de ces messieurs-là. Laurent-Désiré Kabila avait dit quoi ? On va dire ça comme ça. Il avait dit, on va, militant pour que le Congo reste indivisible, blablabla. Il avait dit ça. Mais tout ce qu'il a dit, et vos prédications, mais il veut qu'il est démenté. Donc aujourd'hui, monsieur Ngoïmoulou est arrêté en détention. Il sera fixé parce que c'est en flagrance. Et donc, du moment où il sera reconnu, condamné, il va faire la prison. Ce qui va conduire carcérale, là, il va la menacer dans le bumbashi. Il viendra faire ça à ma cale. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on soit sérieux, sévères. En France, ce qui n'est pas déconnecté sur Facebook, ce qui n'est pas déconnecté sur les réseaux sociaux, qui ne connaît pas Diodoné, qui a été empêché de jouer, alors que c'est un artiste, alors que c'est un comédien, on l'a empêché de faire ses spectacles simplement parce qu'il avait des propos séparatistes. Moi, je voudrais que ça ne se limite pas, et pas M. N'goye Moulunda. Tout le monde, politicien, pasteur, n'importe qui, journaliste, où il y a des propos séparatistes, qui fassent la prison aussi. Comme ça, ça va recalé, tout le monde moutou, m'allez, 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 m'allez. Généralement, ceux qui parlent de Bakatakatanga, ce sont des gens qui n'ont rien fait pour le Katanga. Rien fait pour le Katanga. Ils sont là, Bakatakatanga, Bakatakatanga, ils n'ont rien fait pour le Katanga. Rien. Katanga continue à sombrer. Nous, nous demandons à l'État de pouvoir infiltrer la zone de Bakatakatanga, et qu'on les arrête tous qui passent à la prison. Qu'ils soient punis sévèrement. Comme ça, on n'en parlera plus. Il y a un audio qui circule ici où un jeune est en train de se plaindre. Je ne donne, je n'accorde pas beaucoup de crédit à cet audio-là, mais il y a au moins un jeune qui dit, par exemple, que Bakatakatanga, après c'est comme Minduki, et ainsi de suite. Bon, je ne donne pas beaucoup de crédit dans l'audio, mais cet audio est révélateur. Ça peut permettre déjà aux gens quand même de comprendre. Je répète, je n'accorde pas de crédit dans l'audio. Mais les services de sécurité devraient finalement, c'est un peu de vérifier la chose. C'est un peu de vérifier la chose. Et puis, ce n'est pas bon, ce n'est pas un bon signe. L'ancien président est là. L'ancien président est au Katanga. Ce n'est pas bon signe. Tous ceux qui font du bruit, ils font du bruit pour rien. C'est des gens qui n'ont même pas honte. Imaginons que si les gens du Bakatakatanga disent ça, ceux qui font des équateurs, Valori Bongo, ils ne font pas de Congo, Valori Bongo. Mais que faites-vous alors de la mémoire de Numbaba et de la mémoire de tous ces gens qui se sont battus pour l'unité de ce pays ? Vous faites quoi ? Vous faites quoi ? C'est pourquoi vivement l'idée des non-originaires. Vivement l'idée des non-originaires. Il faudrait que dans la Katanga, tous les services de sécurité et de la Bakatangete. Je demanderai, moi, personnellement, au chef de l'État, de militer pour que cette histoire n'est pas non-originaires, mais il faudrait que tout aise à l'effectif. Faisons en sorte que police, armée, anère, administration, tous les services clés pouvant permettre, faciliter, organiser une sécession, l'autorité n'est pas au moins jusqu'au 4e degré, n'est pas d'origine. ça veut dire directeur, sous-directeur, au-alenti directeur, conseiller, tout le monde est dans l'originaires. Ainsi, on va le faire dans le Katanga, on va le faire au Congo central, on va le faire dans le Kivu, dans le Kassai, à l'Équateur, dans le Bangdou. Il faut réussir la province orientale, il faut réussir le Kouana. Si nous essayons d'aller dans le Kouana, ce qui peut tuer le tribalisme aujourd'hui, et par ricochet, taire la sécession, ou les envies sécessionnistes, c'est la politique des non-originaires. Moubou, tu l'as fait pendant 32 ans, et vous avez vu le résultat. Pendant 32 ans, la politique des non-originaires est pour ça qu'il va faire dans le Bande. Je voudrais que Redok, n'a Redoka, il y a Katanga, il va être essentiellement dans le Bande, dans le Baka, il va être un Yombe, il va être un Katara, il va être un Tandou, et le reste. Nous voulons que les gens du Nord gèrent le Sud, que les gens du Sud gèrent le Nord, que les gens de l'Est gèrent l'Ouest, et ceux de l'Ouest gèrent l'Est. On va réussir ça. Je l'ai toujours dit, mon père, mon père, pour qui j'ai beaucoup de respect, pour moi c'est un ange, je l'aime et je l'adore, maître, maître, mais il était commandant de la ville de Goma, un monde de Bassan Koussou, l'Ilang, l'Ikanga, un maître 72, il était commandant de la ville, 66 ans aujourd'hui, commandant de la ville de Goma, un monde, pendant longtemps, je suis né là-bas, moi, on a vécu là-bas, le petit, mais c'est là que j'ai appris ça. Donc, je pense à un moment donné, on peut faire ça. Comme le nom de la ville de Goma, Mungala, comme le nom de la ville de Katanga, de la ville, ce qui dit, de Lubumbashi, allez, c'était un, un Castaïen, non, pas un Castaïen, parce que là, on va dire, on donne à un monsieur, je ne sais pas moi, de Yombe, c'est fini. Qui parle une autre langue, quand on a trouvé que la langue, ça peut tout changer, on va réussir à faire des choses. Ces sessions, il y a eu quand même à B. Nous devons prêcher l'unité, garder l'unité. Et d'ailleurs, ceux qui sont musiciens, ils ont dit, moi, dans ces sessions, ils ont dit, 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 tu chantes la brutalité, enfin, tu vas faire la brutalité, on t'es demande de chanter, de faire un disque, sur la probité, moi, je crois qu'on peut aller dans ces conditions-là. Et il faut avoir un fond national pour l'unité. Le fond national de l'unité, il faut produire musiciens, il faut produire comédiens, il faut produire projets, il faut produire idées, il faut produire pour permettre l'unité à beaux-Pardonnay. Tout ça, ensemble, tout ça. en faisant ça, ça va réussir vos coutures voilà un peu ce que moi j'allais dire sur la question tout le monde vraiment tout le monde aujourd'hui il y a ces sessions tout le monde il y a un peu d'esprit pas bien pourquoi tout le monde est-ce que tu as un chabat ? moi je dis que tu as un chabat comment ça nous éloigne un peu des idées de katanga, katanga katanga, katanga coupe-moi non, on change c'est que tu as un chabat maman tu as un chabat et le chef de l'état avait promis que à raison qu'il s'habitera dans 11 provinces chef de l'état tu as un chabat 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 un autre élément un autre sujet changeons de chapitre et si on parlait de l'enseignement et si on parlait de l'éducation je me reposais la question aux autorités de ce pays êtes-vous fiers qu'il y a cela certaine instance il y a cela plusieurs années ce pays produisait une centaine de médecins par an une centaine de médecins par an aujourd'hui le pays produit près de 5 000 3, 4 000 5 000 docteur médecin est-ce que ce n'est pas de trop je me pose une question est-ce que c'est obligé que toutes les universités ne sont pas dans ma faculté à médecine je ne parle pas des autres facultés mais s'il vous plaît est-ce que vraiment vous trouvez ça sérieux un pays local à Congo donc l'université n'est-ce que il y a le droit il y a aussi la médecine il y a un assistant un unikin un doyen à faculté est-ce que c'est assistant un doyen à faculté est-ce que c'est un doyen soyons sérieux quand même non mais c'est la vie de nos enfants que nous mettons en danger faisons des blagues attendez à ma faculté moussous si vraiment on est tenté de faire des blagues faisons des blagues à ma faculté mais pas la médecine s'il vous plaît monsieur le président de la république monsieur le ministre de l'enseignement monsieur le premier ministre sommes-nous vraiment sérieux est-ce que nous sommes sérieux en laissant la faculté de la santé la faculté de la vie nous laissons à toutes les universités basal-anango non mais sommes-nous sérieux quand même un assistant qui donne tous les cours il y a médecine parce qu'il se trouve dans 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 un village il enseigne tout tout tu vas me répéter à ma cambo non et puis demain ce sont eux qui seront des médecins ce sont eux qui vont de médecins ce sont eux qui vont nous qui vont nous soigner quel carnage s'il vous plaît décidons fermons ces universités là fermons ne serait-ce que ces facultés tant qu'il y a quatre qu'il y a quatre universités reconnues basal-anango faculté de médecine je vous en prie je vous en prie arrêtons ces suicides collectifs comment se fait-il que toutes les 200 ou trois ou même 400 universités la congo répertoriées plusieurs universités la congo et toutes les universités ont des facultés de médecine c'est vrai ça vraiment et là nous avons des professeurs de pacotille qui veulent enseigner la médecine à nos enfants 8 et après pouf ils deviennent tous des médecins on en produit comme ça près de 4000 l'an ça veut dire depuis depuis 2000 jusqu'en 2020 donc on va faire 2010 si on a 2020 10 ans bon c'est vrai que je suis pas très fort en calcul on va faire 4000 par an par 10 ans c'est 40 000 n'est-ce pas LG LG a envie de la 40 000 donc si on a quoi il va LG 40 000 docteurs en 10 ans pour combien d'hôpitaux il y a des hôpitaux 7 médecins non non on va dire 40 médecins 50 médecins pour 7 lits 7 lits seulement bah attends 40 mais on fait c'est pas possible ce que je dis dans le même mot déjà je répète fermez ces universités là s'il vous plaît 40 000 médecins elle part dans 10 ans à ta commune quelle production pour quelles infrastructures pour quelle qualité de médecin pour quel système médical sommes-nous aussi aventuriers à ce point est-ce que vous savez que certaines universités j'ai un aîné un papa professeur je citerai pas son nom il va enseigner dans une université après ces examens il y a après ces examens il y a bas coma le recteur appelle non mais comment tu donnes l'examen comme ça il y a un choix multiple choix multiple il y a un choix comment et comment tu vas réfléchir et ils ne veulent pas réfléchir ils veulent simplement bah ça là bas choix multiple il y a un choix multiple il y a un choix multiple non mais il faut savoir quand même comment ça se passe oh non 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 ça va donner une mauvaise réputation pour l'université il faut l'exceptre et le professeur a laissé les cotes il dit je me débarrasse je ne peux pas continuer comme ça je ne peux pas donner de points en médecine la mécanique on peut comprendre parce qu'il s'agit des voitures et tout le reste mais pas dans la santé quand même c'est la vie des gens oh non en tout cas chez nous c'est comme ça on veut une bonne réputation nous ne voulons pas que donc on a sacrifié la formation à cause de l'argent à cause de l'économie est-ce que vous imaginez la scandale la modernité et ça les manas RDC ça les manas Mokanabuso et ça les manas Kongo tous les jours de la vie ça se fait et les professeurs honnêtes sont obligés de quitter cette école là et si vous quittez ces histoires là on prend un petit CT on prend un petit assistant il vient il va bombarder mais de toutes les façons qu'est-ce qu'il veut il donne son cours et puis il part pour passer à l'abuse à Tegi Silabus à Tegi Silabus à Tegi d'ailleurs le recteur dit au prof mais au Teg à Silabus non il y a combien de têtes ici il y a 200-300 personnes tu peux vendre ça à 20 dollars à 30 dollars tu auras beaucoup de moyens est-ce que c'est de cette façon là que l'on peut considérer les gens commençons d'abord par fermer ne serait-ce que les facultés de médecine tu as 4 facultés on peut laisser la unique tu as tu as une loup tu as une loup et on cherche l'université comme ça on laisse même 4 ne serait-ce que 4 facultés pour permettre l'état à contrôler ne serait-ce que et moi je dis aux gens lorsque les enfants viennent naître de la médecine mais exiger un critérium tout le monde ne peut pas devenir médecin non mais médecin c'est vous faites des façons en tant que on va commencer à la médecine en tant que on va depuis les 75% et ceux qui sont les 75% ils testent d'entrée ils testent d'admission mais ils sont à 80% comme ça on va éliminer les gens et vous aurez une partie des gens laissons la faculté à la médecine à l'état seul à l'état s'il vous plaît pas vos universités privées oh non oh nous sommes une université de l'église fermons ça fermons remettons ça à l'état comme ça ça nous donne une certaine discipline au moins vous savez si nous avons 4 facultés seulement ouvertes pour la médecine dans la médecine on a 10 pour la l'école infirmière on a l'islam on en a comme ça peut-être 10 sur tout l'étendue du pays on aura réussi à beaucoup de choses peut-être pas grand chose mais on aura déjà fait quelque chose de bien s'il vous plaît s'il vous plaît toujours que le casino m'a Siri, je vais à vous faire les éléments de choses. Puis vous ne pouvez pas en faire ceci. Vous voyez qu'il est au plus important de faire des choses. Les gens se sont en train de me dire sur le travail. Les gens se sont en train de me dire... Disons-nous, on ne te parle pas. Les gens se sont en train d'empêcher. Merci à un très bien. Il ne est pas à dire comment, on ne me dit donc... Les gens se sont en train de se trèses. Les gens se sont en train de se trèses. Et ils se portent et ils se sont en train d'en faire sans doute. Ah ! Il y a des gens qui sont morts au Congo en 2010. Peut-être qu'il y a eu un événement en 2050. Mais écoutez, on a un fraudeur. Un fraudeur qui a fraudé à l'école en complicité avec l'État. Ce monsieur est venu, n'a vu qu'il y a un médecin qui m'a fait rire. Il m'a fait rire, j'étais en train de rire. Il m'a dit, il y a un bureau, il y a un bureau. Dieu m'a fait une grâce, il ne tombe pas souvent malade et je remercie Dieu pour ça. Et je viens et il me dit, écoute, abandelinga, toute la conversation dont il a mis le mot, hypotalamus, il contadamini, kotakina, sinis, cosinis. Je dis, papa, ça tu veux me tuer ou quoi ? C'est la clé, c'est la simple et que tu as mal au ventre, tu as mal à boire, tu as mal à boire. les gens ont dit pôles, qu'ils ne sont pas gay, ce qui n'est pas une chose. Ce sont des gens qui ont dit, ils n'ont pas d'autre chose. Ils n'ont pas de problème dans l'autre côté. Les gens ont dit, on est venu en état de la médecin. Ils ont dit qu'ils sont tous les gens et qui ont dit qu'ils sont les gâches. Ils ont dit, ils ont dit qu'ils ont dit que les maladies ont dit et qu'ils ont dit, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit que la colonne vertébrale est de la tête qui n'a envie, une sorte d'ambio. Ah, au Télécomique Chef, est-ce que, oh, qui se n'est pas à la Congo ? Non, c'est pas bien. Donc, je crois, à un moment donné, trouvons une solution et vous allez bien. Alors, ça, c'était peut-être pour rire. Mais on va terminer avec un autre élément, c'est les exploits de la première dame. Denise Miyakiro, la très distinguée, première dame. Il y a eu le test et il y a tout, il y a un test, il y a eu trois noms qui ont fait finalement beaucoup d'exploits parce qu'il y a eu la présentation ébélé, collègue. Il y a eu les rangéiras, sévères nos victoires, 92%. Kinshasa Collège Saint-Raphaël Matinfo. Moussase, Raphaël Ennis, 91%. Kinshasa, Lelupio, maths physique. Après, ça, il y a eu la maths. 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 Alors, la première dame a dit « Toutes mes félicitations aux lauréats de cette nouvelle édition, Excellencia. Comme promis, je ne ménagerai aucun effort pour contribuer à la formation de cette nouvelle élite congolaise que nous voulons pour notre beau pays. Osons l'excellence et façonnons l'élite de demain. 174 lauréats de l'examen d'État 2019-2020 ont pris part aux tests d'évaluation organisés le 11 par la Fondation Denise Nekiro. Pour la bourse Excellencia, 57 d'entre eux ont réussi avec au minimum 70% et sont retenus sur la liste de boursiers de la deuxième édition Excellencia. « Macamboa Boile » « Nous autres, nous autres, nous autres, nous autres. » Quand on dit qu'il faut investir dans le cerveau, investir dans l'humain, c'est ça. Je n'imagine pas la joie des parents. Qu'est-ce qu'ils sont contents de savoir que Mbamboa Boile nous demandons à la première dame de continuer, de continuer davantage et que tous les partenaires fassent quelque chose de bien pour Mbambo et que nous allons vraiment très bien. Alors, on va terminer très rapidement avec les réactions. Il y a un internaute « Chekomba Okende » Les Congolais ayant compris « La superchérie de l'union sacrée » Il parle de l'union sucrée « Les fraudeurs trouvent une autre distraction à servir au peuple. » « La fausse arrestation de Mbamboa restons vigilants et gardons nos yeux sur nos ressources naturelles. » Il faut justifier qu'il faut justifier que c'est un souk. Je suis disant « Où est-ce que c'est normal ? » Je suis disant « Où est-ce que c'est normal ? » « On fait autre chose, monsieur Chekomba Okende » « Candidat très, très malheureux » « Ma examen il y a ma élection président. » Donc, aujourd'hui, c'est un bon défenseur de Ngoïmoulunda alors qu'hier, il était en train de dire « Le système, le système ! » Moi, je me dis « Ma mère m'a donné pour autant la bambou que tu m'as mis à 100 000 dollars. » Malheureusement, pour vous, vous ne nous avez pas montré les bordéros. Parce qu'on aurait bien voulu voir un peu tout à la table parce que vous foutez qui pende. Tout à l'heure que vous nez 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 C'est une extrapolation de mes propos. J'ai soutenu que le vote du député est libre et n'appartient pas à un parti. En revanche, son mandat obtenu sur la liste du parti appartient à celui-ci. Le vote émis par le député contre la position de son parti n'emporte pas perte de son mandat. Ça, c'est vrai aussi. Daniel Mbaou Contrairement aux propos qu'aurait tenus Jean-Marc Abou dans la réunion avec l'OFCC, lors de la dernière rencontre, le président Bembaïkatou n'a mis aucune option n'a été élevée quant à l'attribution de la présidence à l'Assemblée nationale à un groupe politique. Mais malheureusement, M. Mbaou n'était pas présent dans cette réunion-là. Il n'était pas là. C'est comme nous, en fait. Il a aussi appris comme nous. Mais ceux qui étaient là, il y avait M. Katoumbi, il y avait M. Bemba, il y avait M. Katoumbi, il y avait M. Kaboum. Donc, si l'un dit ce qui s'est passé dedans, il faut qu'un autre contredise. Si un autre ne contredit pas, donc le propos de l'autre reste valable. Si l'un ne contredit pas, est-ce que le propos de l'autre reste valable ? Donc, M. Mbaou dans cette question, il est comme nous. On a tous appris de la même manière. Voilà. Et puis, Mouchébé Kouamari Ange, l'intolérance de certaines personnes ici m'étonne. On veut nous faire comprendre que tous ceux qui ont été dans les différents gouvernements des séduis des dernières années n'ont plus d'observations ni de critiques à émettre, sauf s'ils adhèrent à l'union sacrée, supposée être sainte comme sans péché. Non, Mme Mouchébé, ce n'est pas vraiment comme ça. Mais c'est seulement on dit ceux qui ont gouverné qui se taisent. Parce qu'on les a vus à l'oeuvre. On les a vus travailler. On les a vus gérés. Donc, ils ne peuvent pas donner des leçons. Surtout quand ils ont géré mal, comme ce fut le cas. Si vous pensez que vous avez bien géré, vous pouvez donner des leçons. Comme ça, on va vérifier aussi dans le passé si réellement vous avez bien géré. mais du moment mais du moment où vous n'avez pas bien géré, pourquoi vous avez donné des leçons ? Nous, ce qui nous fait mal dans ce pays, c'est que les gens qui ont déjà travaillé viennent donner des leçons aux gens comme s'ils n'avaient jamais travaillé. Et quand on regarde, ils disent des choses contraires à ce qu'eux faisaient. Alors, on se dit, on se dit, le système de Kabila était un système de perdition et de perversion qui pervertissait. C'est ce qu'il intégrait. Et du moment où on n'est plus dans le système, on est tout de suite intelligent. C'est ça le problème. Dites-nous. Vous étiez sous l'eau, vous n'aviez pas de souffle et une fois que vous sortez de l'eau, vous reprenez vos esprits. Ah ça, c'est très dangereux. Et je crois que vous êtes d'accord avec moi, Madame Mouchobe, quoi. Voilà. Steve Mikaï, certains anciens proches des Kabila fustigent l'arrivée des autres anciens proches des JKK. Curieusement, tous ceux qui condamnent sont eux-mêmes anciens proches des Kabila, rebelles. Ensemble, l'Amouka MLC sont soit d'anciens poulains de Kabila ou de Moutou. Quand sont-ils devenus des saints ? Ils sont devenus les saints du moment, le jour où vous, vous avez dit que vous allez soutenir Kabila jusqu'à la mort. Et puis, pouf, un matin, on se réveille, vous n'êtes plus avec lui. Alors, on se dit, est-ce que c'est votre mort ou c'est votre résurrection ? Daniel Monanteba ou Ankoutou, il dit, bien que ce soit triste, le pasteur Ngoïmou Lunda a dit tout. Bon, je n'ai pas besoin de continuer ça, on s'arrête là, seulement. Et puis, le pasteur Daniel Ngoïmou Lunda a tenu des propos inacceptables, mais la manière dont il a été traité par l'autorité est aussi tout aussi problématique et pourrait créer beaucoup plus de problèmes pour rien. Il n'est un secret pour personne qu'il existe un réel sécessionniste au Katanga. Ce qu'a dit « Si le pasteur Ngoïmou Lunda n'est pas une nouveauté, beaucoup de nos compatriotes originaires de ce coin partagent son point de vue. » Bon, moi, je ne comprends pas cette histoire. Je veux dire ceci. Donc, si les gens tuent les gens, celui qui tue ne fait pas mal parce qu'il fait ce que les autres font subat. Donc, si quelqu'un, si il y a des gens qui violent les femmes en privé, celui qui violent les femmes en public doit se justifier du fait que moi, j'ai fait seulement ce que les autres font en privé ayant le courage de condamner le mal. Ayant le courage de condamner le mal. Du moment où le mal est visible, condamnons le mal. Il n'y a pas de mot pour expliquer ou justifier une bêtise. Quand c'est une bêtise, elle est une bêtise. Que ce soit dit en privé, que ce soit dit en public, ça reste une bêtise. Mais comme l'État n'est pas de la magie pour aller arrêter ceux qui les font en privé, on va commencer par arrêter ceux qui les font en public. Comme ça, ceux qui sont en privé retiennent donc qu'ils le font. Ils sont libres jusqu'à ce qu'on saura qu'ils ont dit ça en privé. Il ne faut pas arrêter ça, s'il vous plaît. Arrêtons cette hypocrisie-là. Sinon, nous sommes en train de consacrer la bêtise. C'est quoi cette manière de voir les choses ? Donc, le coup, le coup, le coup, c'est 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 le coup, « J'avais mis en garde contre les risques d'une déstabilisation du pays à partir du Katanga en cas d'affrontement entre Félix Tsekied et Joseph Kabila. Les autorités ont manqué d'intelligence et d'étac dans l'affaire Moulunda en jugeant expéditivement l'ancien président de la Suède après l'avoir inutilement brutalisé. Un frustre et craint les conditions d'une déflagration future. Nous savons ce qu'une partie des Congolais pensent du régime Félix Tsekied perçue comme un pouvoir tribal. Il ne faudra donc pas être surpris si certaines personnes lancent des fatwas contre nos compatriotes Louba du Katanga parce que beaucoup de pouvoir tribal instrumentalisent la justice pour régler les comptes et soumettre les insoumis. Maurice Nérogabou qui a ouvertement menacé la République n'a jamais été inquiété. Moi, je dis aux gens arrêtant d'être des hypocrites, la force reste à la loi. Si une tribu estime ou si un coin du pays ou les habitants d'un coin du pays estiment avoir le monopole de la violence, alors l'État doit user sa violence pour arrêter la violence des individus. La violence, le banditisme sont le seul à panache de l'État. Il n'y a que l'État qui peut exercer sa violence pour lutter contre la violence des individus. Ce n'est pas quand même possible, non ? Comment les gens peuvent soutenir une thèse comme quoi les gens du Katanga vont se lever contre les gens du Kassai mais il faut les arrêter ? C'est ça le rôle d'un État. L'État est omnipotent, l'État est omniscient, l'État est omniprésent. On ne blague pas avec l'État. À l'époque de l'État, vous allez dire ça ? Oh non, faisons ça parce qu'on va tuer les gens. Non, qui va tuer les gens ? Tu tues, on t'arrête. Non, moi je crois qu'on a une mauvaise conception de l'État. On a une conception familiale de l'État. L'État, c'est la famille, non mes frères, au grand mot, le grand remède. Au grand mot, le grand remède. Le Katanga n'appartient pas au Katangé. L'Équateur n'appartient pas aux Équatoriens. L'Équateur, le Katanga, le Bas-Congo, le Kivu, appartiennent aux Congolais. Et si un Congolais se trouve au Katanga, il est autant Congolais que Katangé. Si un Louchois se retrouve dans l'Équateur, il a le même droit que tous les Équatoriens parce qu'il est d'abord Congolais. Arrêtons cette idée minimaliste. Non, le mal reste mal même si les anges le font. Le bien reste bien même si Satan le fait. Que la peur crie de nos esprits et que Dieu bénisse l'air ici. l'Équateur d'avoir regardé tu es comme ça ? L'Équateur, c'est pas mal à vous. Non. Non, ni ce qu'il n'est pas. D'ailleurs, je l'ai dit plus précisément quand tu es SURT, Je l'ai dit M'amard. Le M'amard, c'est pas mal. Je l'ai dit Sop, Africa. Nous, 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 c'est comme vous ? Nous, les gens, nous, 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 que la maverie , je n'ai pas dit otros que j'étais pire le plus bon le plus bon boca parenthèse avignon le plus tout que qu'est ce que la c'est le nom, il faut que tu forces et que tu en trouves ? c'est le nom de Kuba il faut que tu je l'asiderais il faut que tu entiche tu es à la tête il faut que tu entends à la tête un mot de terre ça n'est pas que tu veux tu te m'as tú c'est un style de korean si le nom ma fous ça veut dire tu comprends pas est-ce que tu te dis tout le monde tout le monde tout le monde je veux avec le korean Sous-titres par Jean Laflute Sous-titres par Jean Laflute